Chaque année, l'Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle brevette une vingtaine d'interventions des créateurs nationaux. À C-Oupa, ce chiffre révèle tout de même la capacité des Ivoiriens à mettre au point des solutions innovantes. Fort heureusement, beaucoup de nos compatriotes mettent au point des solutions, des inventions. Dans les locaux d'une organisation à Kokodi-Angré, nous rencontrons Gbepon Sevi Samuel Mgessan, étudiant en informatique. À 19 ans, il est l'inventeur de Cive, un dispositif de protection de la tasse à latex contre les eaux de pluie dans le domaine de l'Evea Culture. Dans le laps de temps où l'Evea est saignée, s'il se vient de pluie, les gouttes de pluie qui tombent sur les feuilles de l'Evea s'accumulent dans la tasse à latex. Ça s'accumule, ça s'accumule. Et puis c'est du plastique, le liquide est du plastique. Donc ça fait que tout le latex est répandu par terre et il ne reste que de l'eau dans le bocal. Et je me suis dit, c'est simple, on peut essayer de trouver un système pour couvrir le bol, pour couvrir le bol, pour empêcher que l'eau de pluie puisse tomber dans le bol. Kouadjo Kwaku-Yves, un autre inventeur dont la particularité est de faire des merveilles avec des produits de récupération. Le décor de son atelier en dit long sur la fécondité de son esprit. Avec sa trouvaille, la canne à sémé, il veut révolutionner la pratique de la sémence des céréales. La canne à sémé a été inventée pour permettre à nos parents agriculteurs, précisément que s'émeurent, de favoriser l'extension de leur plantation en matière de sémence. Et aussi d'éradiquer tout ce qui est comme un mot enduré lors de l'ancienne méthode. Djamande Namori, lui, excède dans l'électronique. Sa passion depuis qu'il a quitté l'école en classe de 3e. Dans la maison de l'un de ses amis, il nous fait la démonstration de la CBS. Bon, le système étant connecté au secteur 220 volts, au courant 220 volts, et on prend maintenant la puce téléphonique. On introduit la puce téléphonique sur le boîtier ici. On essaie d'activer le système. Et quand on va activer le système, vous allez voir là, la LED rouge va s'allumer automatiquement. Et maintenant, on branche là, la prise qui prend en compte le ventilateur et la télévision. Et comme ça, quand on va lancer l'appel, on va activer le système par le coup de fil. Et la télévision et le ventilateur vont aussitôt se mettre en marche. Après avoir fini de lancer le numéro, j'en bip, bipé le numéro, une fois seulement, le système a mis en marche le ventilateur et la télévision. Le CIV, la Cana Semi ou encore la CBS ne sont qu'un aperçu des innovations des Ivoiriens, des créations qui du reste glanade et laurier. À chaque fois qu'il y a des salons, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger, nous faisons en sorte que ceux de nos compatriotes qui ont des inventions puissent participer à ces salons. Et généralement, ils reviennent toujours avec les plus hautes distinctions, à savoir des médailles d'or, des médailles d'argent. Il est dit quelque part que celui qui a inventé l'imprimerie a fait faire des progrès à l'instruction des peuples. Les innovations des inventeurs ivoiriens sont capables d'en faire autant pour peu que les Ivoiriens eux-mêmes leur accordent du crédit. Il y a une sorte de manque de confiance dans la capacité technologique de nos compatriotes. Nous constatons qu'un certain nombre d'opérateurs économiques vont importer des produits pour lesquels nos compatriotes qui ont des brevets ici pourraient mettre à leur disposition. Valorisation ou pas, le génie ivoirien ne cesse d'émerger. Aujourd'hui, une centaine de solutions sont protégées par l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle et de nombreux autres sont en cours d'obtention du brevets.